Le module Personnes de Divi vous permet de présenter votre équipe avec des fiches de chaque personne, avec une photo, un titre de poste, un texte et les réseaux sociaux. D'abord, préparez vos photos avec Canva. Cliquez sur Créer un design, puis Dimensions Personnaliser, inscrivez 800x800 et Créer un design. Sur le panneau de gauche, cliquez sur Télécharger et éventuellement sur Télécharger une image si elle n'est pas dans la bibliothèque. Puis sélectionnez une image et dimensionnez-la avec les poignées. Nommez-la et téléchargez un JPEG ou un PNG. Renouvelez par autant de fiches de personnes que vous avez à créer. Revenez sur WordPress et créez une page ou un article. Nommez-la Équipe ou comme vous souhaitez et cliquez sur Utiliser le DiviBuilder. Construisez à partir de zéro. Puis dans la section, sélectionnez le nombre de colonnes proportionnel à vos équipes. Cliquez sur le plus pour trouver le module Personnes. On retrouve le module Divi avec ses trois onglets, Contenu, Style et Avancé. Remplissez le nom, le poste, les différents URL des réseaux sociaux. Dans Images, cliquez sur la roue crantée. Vous pouvez insérer une image à partir du lien ou télécharger une image. Sélectionnez l'ensemble des photos. Sélectionnez la première et remplissez sa description. Vous pouvez mettre un lien et changer le fond en uni, en dégradé, avec une image ou une vidéo. quoique je pense que ça alourdit le design. Dans l'onglet Style, vous pouvez changer la couleur de l'icône et sa taille. Dans Images, vous pouvez mettre une bordure, changer son épaisseur et mettre des arrondis dans les angles. Vous pouvez changer sa couleur, son style. Vous pouvez mettre une ombre et l'ajuster. appliquer des filtres ou utiliser des filtres pré-programmés. Travailler sur le texte, sur le titre, sur le poste, en changeant les valeurs. Mettez des marches internes ou externes, une bordure à l'ensemble du module, une ombre éventuellement, des filtres, transformer le module et l'animer. Dans Avancer, les designers chevronnés pourront ajuster la mise en page avec des CSS et des classes. Travailler sur les transitions et les effets, une fois que vous êtes arrivé à mettre en page une fiche, vous pouvez la dupliquer, la placer dans d'autres colonnes et changer les valeurs. Voilà, la présentation de votre équipe avec le module Divi est terminée. Retrouvez le lien d'affiliation Divi dans la description, le lien vers l'article dans monrépondeurautomatique.com et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. et puis le lien vers l'article, et le lien vers l'article. Sous-titrage ST' 501